Et nous voilà aujourd'hui une fois de plus sur la moto en mode Papa Noël ! Eh oui, il se peut que vous voyez des gens me dire bonjour et ça, ça va faire très très plaisir. Cette vidéo a été tournée la veille de Noël. La veille, c'est-à-dire que j'étais d'altem, quoi. Tout simplement. Hop, chacun a couvert un petit cœur au-dessus de ma tête et au-dessus de la tête de l'automobiliste. C'est qu'il m'a fait un petit signe. J'espère que vous arriverez à la voir avec la webcam. Là, il y en a encore un, ça fait plaisir. J'adore les gens qui jouent le jeu du Papa Noël. Ils voyaient un petit Papa Noël motard et du coup, un petit signe. Ça fait plaisir, vraiment, j'aime beaucoup. Étonnamment, ce sont les routiers qui m'ont beaucoup plus fait de signes que les automobilistes. Curieux, non ? Les gens qui étaient en mode piéton au bord de la route ne m'ont pas forcément fait de signes. Les enfants, oui. Oui, les enfants, ils m'ont fait des coucous. Comme quoi, ceux qui ont la plus belle imagination, ce sont les enfants et les routiers. Curieux, cruel. Alors, encore une fois, je me suis amusé à blanquer quelques petits émoticônes un peu partout. Je sais que t'aimes bien. Donc, voilà, de temps en temps, il y aura des émoticônes cachés. Il y en a que tu ne verras pas lors de la première fois que tu vas voir la vidéo. Puisqu'il faut quand même assez scroller à droite à gauche pour tout voir. Mais peut-être que t'en verras déjà quelques-uns. Et ça sera super. Il faut avoir l'œil de l'observation. Alors, ce que j'adore faire, moi, pendant que je me perçois que je peux filmer en 360, c'est que tu peux voir la tête des gens. Et ça, j'adore. Parce que c'est vrai que quand je conduis, je ne fais pas attention. Je suis totalement concentré sur la route. Et voir la réaction des gens, ça me fait rire. Je ne vais pas vous spoiler, mais des fois, je m'arrête à un feu rouge ou autre. Et on peut voir la tête des gens. Quand je suis en mode Papa Noël, ça les fait rire. Ou pas. Des fois, il y a une action un peu blasée. Mais bon, ça, voilà. Donc, je suis à bord de ma Yamaha Trackstar 650, pour ceux qui connaissent. C'est une moto qui ne va pas très vite. Moi, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un fou de la vitesse. Mais j'aime promener. Donc, c'est un tracteur. C'est ce qui se rapproche le plus du tracteur. Et donc, vous pouvez me voir en train de visiter la ville de Vermazamé dans le 81. Mais, peu à peu, je me dirige vers le 34, vers Montpellier. En passant par les petites routes. Voilà, tout simplement. Pourquoi les petites routes ? Parce que j'aime beaucoup. Et puis, comme je vous l'ai dit, ma moto n'est pas très puissante. Donc, sur l'autoroute, je me fais vite chier. Donc, bon, voilà. Et puis, bon, le mode de Papa Noël, c'est que depuis du jeu, il y a le plus de gens qui me voient. Donc, c'est hyper intéressant. Et même moi, en revisionnant la vidéo, tout simplement, je me suis aperçu de trois trucs plutôt drôles. Ça va faire rire. J'espère que tu les verras aussi. Dieu seul le sait. Ok, on est à la partie. Donc, là, je me trouve actuellement dans la ville de Pédérieux. Pédérieux, dans le 34, proche de Béziers. Peut-être, qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Je vais me faire rassoler. Donc, voilà, c'est une belle petite ville. C'est un petit village plutôt. C'est un petit village. Et donc, là, je me dirige peu à peu vers les villes. Alors, peut-être que tu verras à Saint-Bonse. Donc, des petites villes, je passerai aussi peut-être vers Lyon ou Marseille pour ensuite revenir vers Montpellier. Alors, il y a des chances que tu connaisses tes lieux. Je déconne. Évidemment, je ne vais pas passer. Je ne vais pas faire un road trip de 14 jours dans la France. Je me dirige juste vers chez moi, tout simplement, pour fêter Noël avec ma famille. C'est pourquoi je vais dans le 34, tout simplement. Alors, c'est tellement agréable de promener. Et j'ai eu la chance parce que ce jour-là, il n'a pas plu. Et surtout, il faisait bon. Il ne faisait pas trop trop froid. Donc, ça faisait plaisir. Il n'y avait pas de neige. Parce que la neige, c'est hyper dangereux pour les motards. La neige, c'est très très compliqué. Et je ne prendrai jamais le risque de rouler sous la neige, tout simplement. Mais là, j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup, 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 beaucoup de chance par rapport à ça. Ça ne fait pas très longtemps que j'ai mon permis moto. Ça doit faire un an ou deux ans. Donc, c'est cela. Donc, je ne me considère pas comme un foutu voulant, ni rien. Parce que vraiment, je suis un bon expert. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai passé le permis moto... Ah, des motards. J'ai passé le permis moto parce que j'avais peur de la moto, tout simplement. Et c'est un petit peu pour battre cette petite de peur que j'ai passé le permis. Donc, ça, c'est assez marrant comme une anecdote. Parce qu'au final, bon, voilà. Alors, des fois, je parle. D'accord, vous voyez, peut-être que je remue la tête ou autre. Parce que j'écoute même de la musique. Donc, il y a des chances que des fois, je m'enflamme tout seul dans mon casque. C'est possible. Il n'y a pas de... Voilà, c'est tout à fait possible. Mais c'est ça qu'on aime. Alors, évidemment, je mets la musique pas trop fort quand même pour entendre le bruit aux alentours. Mais je la mets quand même un petit peu pour éviter d'entendre que le bruit du vent. J'aime bien savourir aussi un peu de musique. Moi, j'adore ça, la musique. Je ne sais pas toi aussi. Je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas la musique. Moi, personnellement, ce n'est pas mon cas. J'adore ça. Je pourrais passer ma fille à écouter de la musique. Et je peux te dire qu'écouter de la musique à fond quand tu roules la moto à fond, c'est un plaisir. Tout en respectant les consignes de sécurité, évidemment. Donc, voilà. Alors, il y a un passage où j'écrase un petit chien. Je déconne. Non, je déconne. Je fais très très attention quand je conduis. D'ailleurs, je pense que je suis le moteur le moins serein au monde. Puisque j'ai peur en moto. Bon, tu me diras, ça va un peu mieux maintenant. Mais à l'époque, j'avais du mal. On s'y pose la question. Est-ce que ça t'es déjà arrivé de glisser en moto? Alors, ça m'est arrivé 3-4 fois de glisser. Pas méchamment. Juste, je suis un petit peu parti de l'arrière. Mais la moto, je suis arrivé à la rattraper. Du fait qu'elle pèse 400 kilos. Ça va, c'est assez facile à rattraper. Une fois parce que... Alors, petite anecdote. Si tu n'es pas motard, tous les trucs blancs que tu vois sur la route, les signes de marcation, les pointillés, les flèches, tout ça, ça glisse à fond. Pourquoi? Parce que c'est un antithérapant. Pour éviter que ça s'efface avec l'eau. Et du coup, quand tu passes ta roue de moto dessus, tu peux glisser. C'est pour ça que les passages piétons, c'est compliqué pour les motards. C'est très compliqué. Et du coup, c'est à cause de ça que j'ai glissé. Et aussi parce qu'à une époque, ça m'a rendu compte d'un pneu éclaté à l'arrière. Et du coup, forcément, j'ai glissé 2-3 fois. Mais je suis directement allé voir un garagiste Yamaha et ils me l'auront réparé. Heureusement, ça m'aurait fiché de exploser la moto. Et moi avec. Alors là, on va voir une démonstration magnifique d'un petit enfant. Attention, il va me dire bonjour à travers la vitre arrière de la voiture. Et moi, en tant que père Noël, je vais lui répondre avec un fuck. Je déconne. Je te laisse voir les images incroyables. Est-ce que c'est du life? C'est mignon. Je ne sais pas si avec la 360 tu verras bien l'enfant ou pas. En tout cas, c'était très mignon. Genre, tu es à l'arrière et puis l'enfant, il te fait coucou. Je trouve ça très mignon. L'imagination avec les enfants. Franchement, je trouve ça vraiment dommage qu'en grandissant, on perd cette imagination. Rester de grands enfants, c'est moi qui veux le dire. C'est vrai que j'ai vu des gens qui m'ont vu, ils tirent une gueule. Genre les mecs, ils n'aiment pas le papa Noël. C'est vrai qu'en roule la moto, il faut faire plus ou moins attention à tout ce qui se passe autour de nous. Il faudra de la gauche à droite. C'est vrai que les gens, et moi-même, c'est vrai que quand tu es dans ta voiture, avec le chauffage, avec la musique, tu fais un petit peu dans ta bulle. Et c'est vrai qu'on ne fait pas toujours attention au rétro, aussi ou là. On se fait tous un petit peu surprendre quand il y a une moto qui nous double. C'est pour ça qu'il faut être très, très vigilant. Après, bon, un pain Noël rouge fluo, quand même, tu le vois, j'espère. Alors, j'ai galéré à accrocher mon petit bonnet de Noël à mon casque. D'ailleurs, je crois que je l'ai toujours accroché. Je l'ai toujours pas enlevé. Mais bon. Alors là, je me dirige vers vers chez moi. Alors, j'ai une petite GoPro attachée à la taille. Alors ça, c'est un cas de sécurité. Au cas où si je dorme, ou si je suis témoin d'un accident ou autre, je peux tout filmer et montrer l'assurance ou au policier ou autre ce qui s'est réellement passé. Donc, quoi. Et quitte à me casser la gueule, au moins, je vais l'immortaliser. Et derrière moi, j'ai un gros sac de sport. Voilà, avec des explosifs. Non, je plaisante. Avec mes affaires de rechange, parce que je vais passer quelques jours chez moi. Alors, moi, j'ai vendu toutes mes voitures. Enfin, j'en avais. Je fais une 206. Peugeot. Mais je l'ai vendue, parce que maintenant, je roule qu'en moto. Je trouve ça tellement plus fun. Bon, qu'il pleut ou autre, faut prévoir. Mais bon, en soi, ça se fait. Tu prends un bon gros sac de sport pour faire les courses. Et voilà. Ça se fait une petite... petite... virie en moto. C'est toujours très, très agréable. Dis-moi, qu'est-ce que tu préfères, toi qui n'es pas motard ? Je vais poser une question à tous qui ne sont pas motards. Qu'est-ce que tu préfères ? Tu préfères rouler dans une belle voiture, genre BMW ou autre, ou sur une moto, pour tester un petit peu la sensation d'une moto ? Je serais cur de savoir qu'est-ce que tu vas me répondre. Alors, évidemment, je ne dis pas une Lamborghini, mais je dis juste une belle voiture comparé à une belle moto. Maintenant que j'ai écouté la moto, c'est vrai que je pense que je testerai plutôt une Harley, un truc comme ça. Les voitures, c'est pas pour être méchant, mais je me fais un peu chier quand je conduis une voiture. Quand tu fais trois heures de voiture, t'es fatigué, c'est compliqué. Alors qu'en moto, tu ne peux pas t'endormir en moto, c'est pas possible. Quoique ça m'arrive. Enfin, pas moi, mais un ami à moi, c'est endormi en moto. Je ne sais pas comment il a fait. Le pire, c'est qu'il n'a rien eu. Enfin, incompréensible. Mais c'est vrai que ça, c'est intéressant. Alors, malheureusement, il y en a qui ne respectent pas beaucoup les limitations de vitesse. Ouais, il faut savoir comment je roule à 80, 90 quand c'est autorisé. Je suis vraiment tranquille quand je roule, mais je me fais doubler par un nombre de personnes. C'est impressionnant. Ouais, il y a des gens qui respectent un peu rien. C'est pour ça que je veux faire toujours attention aux autres. Surtout aux autres par rapport à vous. Est-ce que tu savais que 80% des gens sont persuadés de conduire mieux que la moyenne? J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Un petit motard qui nous a dit un petit bonjour. Ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, j'aurais pu rajouter un petit cœur. C'est vrai. My bad. Ah, un bouchon. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est l'avantage de la moto. Tu vois, quand il y a un petit bouchon, tu peux te permettre de te décaler. C'est l'avantage, c'est l'avantage. Salut, comment y va? J'aime bien. C'est bien que quand tu as un bouchon, quand tu as un feu rouge, tu peux doubler les voitures. Bon, alors c'est autorisé. On appelle ça de l'autofile. De l'interfile. Oui, non. L'autofile, c'est un lol. On appelle ça de l'interfile et c'est totalement autorisé. Je ne pensais pas. Et pourtant, alors, il faut mettre les clignotants, les warnings. Mais seulement, ma moto, elle est tellement vieille qu'elle n'a pas de warning. Voilà. C'est pourquoi, je ne sais pas si tu vas peut-être le voir, mais sur le kit on, j'ai installé une sorte de warning vite fait. Histoire de dire je double. mais en soi, alors c'est une vieille moto. C'est une vieille moto de 1990, je crois, ou 80. Donc, elle a quand même 20 ans. Euh, 90. Elle a 20 ans. 30 ans. Non, non, c'est une 2000. C'est une 2000, je crois. C'est une 2000. Mais bon, elle a quand même 20 ans. Du coup, on s'est un petit peu... Voilà. Il faut aimer le style en cinémoto. D'ailleurs, dis-moi ce que tu préfères. Est-ce que tu préfères une moto récente, style moto de sport, ou tu préfères la moto, genre Harley Davidson, une grosse moto qui fuit du bruit. Je serais curieux de savoir un petit peu quelle est ta moto préférée. Si tu devais acheter une moto ou tout simplement, faire une sortie moto avec tes amis. Même si tu es passager. C'est pareil. Moi, je sais qu'étant petit, je préférais les voitures. et en grandissant, je me suis aperçu que la moto, c'était intéressant. Bon, on m'a beaucoup dit que la moto, c'était dangereux, 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 Moi, personnellement, je ne trouve pas. Pourtant, j'ai une peur bleue de la moto. Mais je ne trouve pas parce que lorsque tu respectes les limitations de vitesse tu fais attention aux autres comme en voiture, tu ne risques rien. Après, quand tu es en moto, tu es tenté d'aller plus vite parce que tu es bien plus rapide en moto. Donc, c'est vrai que les gens qui font de la moto, en principe, ils aiment bien les sensations fortes de l'adrénaline. On ne peut pas leur en vouloir. Mais c'est vrai que du coup, ils prennent plus de risques. Après, il n'y a que 20 ou 20%. Là, c'est 2% de la population qui ont des accidents sont des motards. donc comparé aux voitures, c'est rien au final. Mais bon, c'est vrai que lorsqu'on tombe, on n'a pas de carrosserie pour nous protéger. C'est l'inconvénient. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas de ceinture qui nous casse les couilles. Ah, c'est vrai que ça, c'est bien. Parce que c'est relou, les ceintures. D'ailleurs, petit débat. Pourquoi on n'ose au pied jamais mettre des ceintures dans les voitures alors qu'en moto, ça ne sert à rien ? Eh, eh ouais. Non, mais franchement. Alors, du coup, on a eu de la chance et qu'il fait un magnifique temps, un beau soleil. J'ai de la chance. C'est vrai qu'à cette période, en principe, il ne fait pas super beau. Et là, ça va, on a de la chance. Et juste après, il s'est mis en neige et avoir froid. Mais bon, heureusement, j'ai pu faire ma petite vidéo Papa Noël. T'as l'étant. Tu me dis si ça t'a plu. Moi, en tout cas, j'adore conduire. Et c'est vrai que mettre une petite caméra en mon kido, on ne se dérange pas plus que ça. Donc, si ça t'intéresse, pourquoi pas des lives ? Des lives 360 sur la moto avec un petit micro dans le casque. Pourquoi pas ? A tester. Tu me dis ce que t'en penses ? En tout cas, je te souhaite une excellente nuit, une excellente journée. Merci d'être promené avec moi. J'espère que quand c'est 4, on se fera une promenade ensemble. C'était Moutard. Avec plaisir, tu me contactes sur Instagram et on se fait une vie à la moto. Sur ce, je te souhaite une très bonne soirée. Ciao. Sous-titrage ST' 501